L'administration de Maître Juan Branco, pour ceux qui suivent l'actualité, c'est un avocat français qui s'est illustré ces derniers temps par des attaques contre l'État du Sénégal, contre ses institutions, qui a essayé d'expérimenter sa théorie de la révolution et de l'insurrection au Sénégal, en appelant les gens à brûler, à casser, etc. Il y a sur la base de ces infractions un mandat d'arrêt international qui a été émis à son accord. Et ce mandat d'arrêt international a été délivré par un juge d'insurrection qui lui reprochait les faits que j'ai invoqués tout à l'heure, d'insurrection, d'actes de nature à brûler la sécurité publique et parfois même des appels à l'insurrection pour renverser l'ordre constitutionnel. Donc il y a un mandat d'arrêt international qui a été décerné. Il se trouve qu'il est entré irrégulièrement, pour ne pas dire frauduleusement, dans le territoire national. Il a cherché à en sortir de manière aussi irrégulière et frauduleuse. Mais du fait du succès de la coopération policière internationale, il a été appréhendé en Mauritanie et remis aux autorités de police du Sénégal. Évidemment, dès qu'il a été remis aux autorités de police du Sénégal, qu'est-ce qui se passe ? On exécute le mandat d'arrêt international. C'est le mandat qui a été exécuté. Le mandat est là. C'est sur la base de mandat d'arrêt international. Le mandat est là, sous mes yeux, qu'il a été arrêté. Et quand il a été arrêté, mandat d'arrêt, quand on vous arrête, on vous conduit directement à prison. En l'occurrence, c'était la maison d'arrêt et de correction de Rebus. Il a été conduit là-bas. Il a été présenté à un juge d'instruction ce matin. Et le juge d'instruction a exécuté le mandat d'arrêt international. Parce que le mandat d'arrêt, c'est quoi ? C'est pour arrêter quelqu'un. On l'a arrêté. Donc une fois qu'on l'arrête, le mandat d'arrêt a rempli sa fonction. Sa fonction, c'était de faire arrêter le monsieur. Le mandat d'arrêt a été exécuté. Donc il a été arrêté. Lorsqu'il a été arrêté, notamment par l'exécution du mandat d'arrêt international, le juge d'instruction l'a inculpé. L'a inculpé et lui a accordé la liberté provisoire. Il l'a inculpé. Pourquoi ? Parce que les infractions qui étaient visées, ce sont les plus hautes poursuites. Ce sont des infractions délictuelles pour certaines, criminelles pour d'autres. Ça veut dire que sa détention pour les besoins de l'information judiciaire peut même dépasser six mois. Il se trouve aussi que pour ces faits, il ne peut pas être jugé en flagrant délit. Ce n'est pas possible. Ce ne sont pas des faits pour lesquels on applique la procédure de la flagrance. C'est pour ça donc qu'il a été inculpé. On aurait pu le mettre sous mandat de dépôt pendant des années. Mais l'option du juge d'instruction, ce n'est pas le parquet, ce n'est pas le procureur. C'est le juge qui a souverainement décidé de l'inculper et de lui accorder la liberté provisoire. Je rappelle que le parquet ne s'y oppose pas. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, la liberté est la règle. La détention est l'exception. Il n'est pas ressortissant sénégalais. Il n'a pas la nation avec sénégalaise. Il a sa famille. Il a sa profession. Nous avons des accords de coopération judiciaire très sérieux qui nous lient avec la France. Nous pouvons à tout moment coopérer avec la France lorsqu'il y a un besoin d'administration de la justice. Il n'y avait pas, donc, de raison de le garder dans les liens de la détention. Mais, attention, cela veut dire quoi ? Cela veut dire, un, la procédure de l'information judiciaire continue à son encontre. Tous les actes d'instruction vont être posés. Deuxièmement, il est possible que son contrôle judiciaire soit révoqué. Et troisièmement, il peut être jugé lorsque l'information sera clôturée. Il peut faire l'objet de renvoi devant une surduction de jugement et être jugé. Il pourra être jugé. Effectivement, clôturer l'information, le renvoyer en jugement et le juger. Et lorsqu'il sera question de le juger, je le disais tout à l'heure, nous avons des relations de coopération judiciaire en France qui font que, pardon, il peut, par exemple, purger cette éventuelle peine en France. Voilà. Donc, pour le père de Branco, c'est ça. Voilà. Il a été inculpé avec une liberté provisoire. Et la suite administrative, c'est quoi ? C'est que le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté pour l'expulser du territoire sénégalais. Donc, il est expulsé du territoire sénégalais. Et donc, dans les prochaines heures, il devrait, en tout cas, quitter le territoire sénégalais.